Comment représenter une grandeur sinusoïdale par un vecteur de Fresnel ? Rappelons que la représentation de Fresnel est un outil graphique permettant de représenter des grandeurs sinusoïdales sous forme de vecteurs, appelés vecteurs de Fresnel. Dans ce type de représentation, une grandeur sinusoïdale est représentée par un vecteur dont la longueur est proportionnelle à l'amplitude de cette grandeur sinusoïdale. Et dont l'angle par rapport à l'horizontale est donné par la phase à l'origine de la grandeur sinusoïdale, le sens antihoraire étant défini comme le sens positif de rotation. Notons que la pulsation ω du signal n'est, elle, pas représentée ici. Notons également que lors de l'étude de tension ou d'intensité, on peut, au choix, décider que la longueur du vecteur à tracer est proportionnelle soit à l'amplitude, soit à la valeur efficace du signal à représenter. Cela n'a pas d'importance du moment que l'on garde le même choix pour tous les vecteurs que l'on représente sur un même diagramme. Voyons à l'aide de quelques exemples comment représenter une grandeur sinusoïdale par un vecteur de Fresnel. Pour tracer le vecteur de Fresnel correspondant à cette tension, je commence par définir une origine des phases et par choisir une échelle adaptée. Je vais prendre ici un centimètre équivaut à 2 volts. Je convertis ensuite mon défasage, qui est exprimé en radian, en degrés. Pi sur 3 radian est égal à 60 degrés. Je vais donc, à l'aide de mon rapporteur, tracer un angle de 60 degrés par rapport à l'origine des phases. Je calcule ensuite la longueur de mon vecteur. Ma tension a une amplitude maximale de 6 volts et mon échelle est de 1 centimètre pour 2 volts. J'en déduis que mon vecteur doit mesurer 3 centimètres. Je me place donc sur l'angle précédemment tracé et je mesure à l'aide d'une règle une distance de 3 centimètres par rapport à l'origine des phases. Je n'ai plus maintenant qu'à tracer mon vecteur de Fresnel. Attention, on ne trace pas un trait de 3 centimètres auquel on rajoute une pointe. C'est bien l'extrémité du vecteur, c'est-à-dire le bout de la flèche, qui doit se situer à 3 centimètres. Recommençons avec un nouvel exemple. Soit la tension alternative U2t égale 220 racine carré de 2 sinus de 100 fois pi fois t moins pi sur 4. Je commence là encore par définir une origine des phases et par choisir une échelle adaptée. Je vais prendre ici 1 centimètre équivaut à 50 volts. Je convertis ensuite mon déphasage en degrés. Moins pi sur 4 radian est égal à moins 45 degrés. Rappelons que le sens positif de rotation est le sens antihoraire. Un angle de moins 45 degrés correspond donc à un angle de 45 degrés orienté vers le banc. Je calcule ensuite la longueur du vecteur à tracer. Au vu de la forme algébrique de la tension à représenter et de la présence dans cette forme algébrique d'une racine carré de 2, je vais ici plutôt travailler en valeur efficace. Ma tension a une valeur efficace de 220 volts et mon échelle est de 1 centimètre pour 50 volts. J'en déduis que mon vecteur doit mesurer 4,4 centimètres. Je n'ai plus maintenant qu'à tracer mon vecteur de Fresnel. Voilà, vous savez maintenant comment représenter des grandeurs sinusoïdales à l'aide de vecteurs de Fresnel, ce qui sera indispensable pour résoudre un certain nombre de problèmes.